Je me demande d'où ressort votre question, de savoir si je suis d'accord qu'un président, à la fin de son mandat, puisse se représenter. Non ! Comment ça ne pas être pour l'organisation des élections ? Comment vous devez me poser la question, à moi qui suis nationaliste ? Vous trouvez que Bemba va revenir dans son pays ? Qui s'intitule vivre ou mourir pour notre Congo ? Je suis jeune politicien indépendant. Vous êtes pour ou contre les élections ? Réellement libre, il est indépendant. Il a le droit de venir au pays et il viendra. Dis-moi, nous voyons la police qui commence à être déployée de partout, à travers les avenues, les artères, par rapport à l'arrivée des Bemba. www.kongosolola.com Avec Congo Dialogue, assurances et puis marquons-moi d'angé ! Aimeable internaute, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Moi, Justin Nyanja, qui vous présente. Alors, aujourd'hui, on va devoir parler sur un sujet qui est la jeunesse congolaise face à la politique et à la culture. C'est pourquoi nous avons souhaité de recevoir sur ce plateau un jeune écrivain et politicien indépendant qui s'appelle au nom de Trésor Bukas Abukas. Alors, avec lui, on va devoir s'atteler sur ce thème. Congo Dialogue.com Bonjour Trésor ! Bonjour Justin ! Vous vous appelez un jeune écrivain, par rapport à quoi ? Par rapport à l'orthographe, par rapport à quoi ? La modulation et tout ça, c'est que vous écrivez, les verres et tout qu'on sort, vous vous appelez jeune, pourquoi ? Non, mais c'est parce que je suis un jeune, mais qui en même temps est écrivain, donc de quoi m'appeler jeune écrivain, ce qui veut dire un jeune qui écrit, jeune écrivain, c'est juste dans ce sens-là ou dans cette optique-là. Nous sommes jeunes, mais nous sommes écrivains. Voilà un peu, César. Voilà, merci de m'avoir répondu. Alors, je devrais un peu savoir dans lesquels que... Jouer un peu la carte de briefing, vous avez déjà écrit combien d'ouvrages ? Bon, j'ai écrit bien des ouvrages, mais seulement qui n'ont pas eu la chance d'être publiés officiellement compte tenu de la sponsorisation et des moyens, mais sinon, nous sommes en cours d'une publication qui prendra corde dans un délai bref ou d'ici quelques jours, qui est d'ailleurs un sujet tellement fort que je préférerais ancrer dans la mémoire de toute la jeunesse congolaise. Bon, donc vous voulez dire que vous avez un ouvrage qui est en gestation, c'est-à-dire en cours de publication. Alors, c'est pourquoi... Donc, vous devez un peu parler de quoi c'est ça ? L'intituler, quoi ? Bon, l'ouvrage que nous sommes en train de préconiser de publier d'ici peu s'intitule « Vivre ou mourir pour notre Congo ». C'est un ouvrage que je dédie beaucoup plus à la jeunesse congolaise qui s'intitule « Vivre ou mourir pour notre Congo ». Donc, là-bas, on parle, en fait, on incite la population ou on stimule la population à tout donner et tout faire pour le bien-être de notre Congo, à être prêt à tout subir, à tout endurer pour le bien-être et la survie de notre Congo. Voilà. Dis-moi, ce sont des ouvrages ou bien ce sont des petits bouquins que vous écrivez et puis vous faites... Ce sont des petits bouquins, je crois. Ce ne sont pas des ouvrages. Écoutez, je ne sais pas sur base de quoi est-ce que vous êtes en train de parler des petits bouquins. Je vous parle des ouvrages. Je vous parle du travail dans lequel j'ai mis mon intelligence, ma connaissance et d'ailleurs, pas seulement moi, je me suis fait assister par des personnalités assez importantes pour mettre en œuvre ce travail-là. Donc, c'est un ouvrage assez important pour la jeunesse congolaise. Des personnalités importantes. Peut-être l'empereur qui est à l'agence Dia, il a corrigé beaucoup de travaux, peut-être beaucoup de travail, beaucoup de livres, peut-être des amengas batkezanga. Si vous allez dans le centre intérieur diocésain, vous allez le trouver. Il est là. Il corrige d'ailleurs le journal qui est là. Donc, leur journal est Dia. Alors, je devrais un peu savoir par rapport à votre politique, vous vous appelez aujourd'hui indépendant. Indépendant. Donc, cela veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous n'avez pas de couleur politique ? Écoutez, écoutez, si vous pouvez vous apaiser, je vais dire ceci. Je suis jeune politicien indépendant. Quand je parle d'être indépendant, je ne fais pas l'étudiant à des couleurs dont vous parlez. Parce que ceux qui se disent être politicien de tel ou de tel parti, ce sont des gens qui, comme vous avez parlé des couleurs, se colorent selon la personnalité autour de laquelle ils basent leurs efforts. Alors, moi, mes efforts, je ne les base pas autour d'une personne. Je les base plutôt autour de la population congolaise. C'est pourquoi je dis que je suis politicien indépendant. C'est-à-dire que je ne suis ni de la Kabilie, ni de Tshisekedi, ni de Bemba, ou de Kamere, ou de qui que ce soit. Mais je suis tout simplement politicien pour la République démocratique du Congo. Je suis politicien pour le peuple congolais. Pas pour la majorité, pas pour l'opposition, mais pour le peuple congolais. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Dis-moi, 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 aujourd'hui, la RDC qui est aujourd'hui habitée d'un problème sérieux, qui est celui d'organiser les élections. Alors, quant à vous, est-ce que vous êtes pour ou contre les élections qui vont s'organiser en 2018, ici, cette année, en décembre ? Monsieur le journaliste, votre question me semble un peu complexe. Comment ça n'est pas pour l'organisation des élections ? Comment vous devez me poser la question ? A moi qui suis nationaliste, à moi qui suis citoyen congolais, d'origine du sang, vous me posez la question de savoir si je suis pour ou contre l'élection. Mais je suis complètement pour la tenue des élections. C'est pour ça que nous militons d'ailleurs, actuellement. Mais seulement, je suis aussi réaliste. Cependant, je suis réaliste. Quand je regarde objectivement la façon dont la machine électorale est en train de tourner, j'ai peur que les élections n'aient pas lieu durant cette année 2018. Ça, c'est ce qui m'effraye. En voyant les choses... Il y a déjà eu les dépôts de candidatures, députations, maintenant, présidentielles, vous savez déjà. Mais mon cher ami, quand je parle que c'est d'après ma vision, c'est-à-dire que je suis politicien, jeune politicien, comme vous l'avez dit, j'ai des yeux citoyens, mais j'ai aussi des yeux politiques. Quand je regarde politiquement la marche électorale, je vois qu'il y a des choses qui sont encore en train d'être... Qui sont enfouies encore dans les secrets. Que jusque-là, vous, en tant que journaliste ou en tant que... Bon, excusez-moi les termes, je rectifie. Pas en tant que journaliste, mais en tant que simple citoyen congolais, vous êtes censé ignorer. Mais que nous, en tant que politique, ou profondément politique, on voit, on aperçoit déjà cela de loin. On voit qu'il y a beaucoup de mascarades, on est en train de beaucoup plus expliciter... Écoutez, c'est... Avaler la salive, vraiment. C'est moi qui vous demandais un peu d'être atténué, d'être apaisé, ou d'avoir le sang-froid. Je vois, je disais ceci. En ce qui concerne la politique, ou les élections, pardon, je vois, on est en train d'expliciter, de faire la publicité des choses qui sont accessoires. Et les nécessaires ou l'essentiel, on est en train de l'impliciter, de les cacher, de les piétiner. On est en train de parler des candidatures, des dépôts de candidatures, et tout qu'on sort. On est en train de presser l'opposition à présenter... Ça s'est fait déjà, ça s'est fait déjà, et ça s'est déjà fait. Mais vous êtes en train de m'interrompre pour ton jeudi. On est en train de presser l'opposition de présenter un Kadinda unique, à la majorité également, et tout ça. Mais l'essentiel, on est en train... Il y a un problème de la machine à voter, qui est encore contestée par une grande partie de l'opposition, contestée même par les Nations Unies, contestée par plusieurs institutions, plusieurs personnalités dans le monde. Ça, jusque-là, on en prend point de garde. Et on attend qu'à deux ou un mois des élections, qu'on en fasse un grand problème pour prolonger les élections. C'est pourquoi je vous dis que j'ai peur que les élections ne puissent pas avoir lieu en 2018. Sauf si le peuple, ouvrez les yeux, ouvrez grandement les yeux. Alors, par rapport à l'arrivée de Mbemba ici, en République démocratique du Congo, et surtout à Gémena, à Kinshasa, et tout, cette actualité qui est en train de battre record. Alors, vous trouvez que Mbemba va revenir dans son pays ? Vous me demandez si Mbemba doit revenir dans son pays. On sait que je sache, mais Mbemba n'a jamais été exilé de la République démocratique du Congo. C'est un citoyen congolais libre et indépendant. D'ailleurs, libre actuellement, parce qu'il a été acquitté à la CPI, donc il est réellement libre, il est indépendant. Il a le droit de venir au pays et il viendra. De toute évidence, seulement j'ai appris qu'il passera d'abord par l'intérieur pour visiter la tombe de son père, de son regretté père, dont je salue la mémoire d'ailleurs, père Sonam, et ensuite, il viendra à Kinshasa. De toute évidence, il sera là. Et tous, nous souhaitons qu'il soit là, puisque nous voulons constituer un bloc. Pas un bloc de l'opposition, je voulais dire. Pas non plus un bloc de la majorité, non plus. Mais un bloc des citoyens congolais ou des patriotes congolais qui ont une vision solidement ancrée en eux, une vision de la démocratie totale de ce pays, une vision du progrès, du développement de cette nation. C'est pourquoi je le souhaite ici en RDC, je le souhaite présent ici en RDC, pour faire partie de ceux qui seront là pour militer pour le bien-être de la nation. Dis-moi, nous voyons la police qui commence à être déployée de partout, à travers les avenues, les artères, par rapport à l'arrivée de Bemba. Est-ce que vous croyez que ça... Donc, dis-moi un peu, qu'est-ce qu'il y a ? Il y aura... La police être déployée, bon... Si elle se déploie pour sécuriser la population, tant mieux. Mais si c'est pour intimider la population, là je pense qu'ils ont tort. Là je pense qu'ils continuent à rêver, à croire, à croire dans des choses irréversibles, à penser ou à... Ils ont encore dans leur tête la conception selon laquelle le Congo serait encore le Congo belge, peut-être. Ou on devait intimider la population comme ça, non ? Bemba est un Congolais, il doit venir dans son pays. On n'a pas de quoi chercher à barricarder toutes les routes pour... Il doit venir dans son pays et l'accueillir comme il se doit. C'est ce qu'il fallait. Oui, et c'est... C'est l'une de ses prérogatives en tant que citoyen congolais qui a beaucoup duré en prison dès qu'il arrive dans son pays. Non mais écoutez, entre nous, on doit quand même, on est obligé de lui témoigner notre solidarité, de l'accueillir massivement. Et là, j'encouragerais les citoyennes et les citoyens congolais d'aller en grand nombre à l'aéroport pour l'accueillir dès qu'il sera ici à Kinshasa et même quand il attirait à Gemena. Moi-même, je compte m'y rendre. Ce soir même, je compte me rendre là à Gemena pour l'accueillir aussi, afin d'aller avec lui visiter la tombe de son père. Donc, on n'a pas de quoi intimider la population là ou de quoi interdire la population à acquérir. Dis-moi, 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 par rapport à la candidature unique de l'opposition, par rapport à ça, vous avez un peu quelques suggestions à dire ? Par rapport à la candidature unique, je ne peux que me ranger derrière l'idée de toute l'opposition qui est celle d'une candidature unique, comme vous l'avez dit. et je ne peux que les encourager pour ceux-là qui sont d'accord, qui sont prêts à porter leur soutien à ce quiconque sera désigné comme candidat unique. Je ne peux que les soutenir, les motiver, les encourager dans cette idéologie-là qui manifeste ou qui reflète alors la grandeur, l'unité, l'amour, la fraternité du peuple congolais. C'est ça même le sens de la maturité politique plutôt que de courir derrière la mangeoire de la majorité présidentielle. C'est assez médiocre. Donc, je soutiens cela. Mais seulement, je souhaite que le candidat en question unique soit un candidat conséquent à l'acte, un candidat mature sur le plan moral, sur le plan intellectuel, sur le plan social. Donc, un candidat digne de l'unicité de l'opposition, digne et capable de vaincre la majorité présidentielle, là, ce ne sera plus mieux. Mais toutefois, je ne souhaite pas mal de chance à la majorité présidentielle. Si elle, à son tour, représente un candidat qui sera plus éligible, tant mieux. Tous, majorité comme opposition, ils sont frères. Vous êtes d'accord que le président Kabila se représente encore ? Lui qui règne encore jusqu'aujourd'hui dans un trône solide. Je me demande d'où ressort votre question, de savoir si je suis d'accord qu'un président, à la fin de son mandat, puisse se représenter. Non ! Non, et alors non. Je dis NON, c'est là et tout le monde. Il n'est pas dans la fin de son mandat. Il a déjà tout fait. Il n'est pas dans la fin de son mandat. Il a déjà équipé des mandats. Il a renouvelé, il a renouvelé. Ce qui est, vous ne comprenez pas, le concept du mot mandat. Quand je parle du mot mandat, je voulais dire cette légitimité précaire qui lui avait été accordée pour gouverner la transition jusqu'ici. Il est à la fin de cette légitimité-là. Maintenant, il est illégitime. Il n'a aucune légitimité, aucune prérogative de prôner en tant que chef de l'État. Ça, c'est clair et net. La Constitution a déjà résolu ces problèmes. Et lui-même, je le félicite d'avoir reconnu cela, d'avoir déclaré cela dans son discours sur l'état de la nation du 19 juillet du mois passé. En fait, du mois de juillet, de ce mois en cours, je voulais dire, je le félicite pour ça. Mais seulement, c'est clair, il ne doit pas se représenter. Il n'a pas ce droit-là et nous ne le lui accorderons pas. Il ne peut pas se représenter. Il a épousé ses deux mandats et puis il a joué de la transition. Je pense que ça n'est assez. Donc, il a intérêt à prôner pour l'organisation des... Vous croyez peut-être qu'il y aura un chaos ? C'est ce que vous croyez ? Et s'il est encore au pouvoir ? D'où viendrait le chaos ? Si Kabila résiste au pouvoir ? Non, s'il résiste au pouvoir, il n'y aura pas de chaos en RDC. S'il essaie de résister au pouvoir, on va seulement sensibiliser la population à le foutre dehors et il ne s'en prendra qu'à lui-même. Donc, on va le chasser du pouvoir par la force s'il essaie de résister. Ça, c'est constitutionnel. On va le foutre en prison de Makala. Mais si, au moins, il est atteint de bonnes volontés, conscient de la responsabilité qui lui est octroyée par la population, conscient de la réalité qui est en train de se dérouler dans le pays et qu'il accepte de céder le pouvoir paisiblement. En tout cas, là, je pense qu'il serait un homme à féliciter et aussi, je l'encourage à faire cela. Je le motive à faire cela parce que ça fera glisser son nom dans l'histoire de ce pays. Merci, merci Trésor, merci Trésor d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que, au prochain jour, nous aurons encore à échanger avec vous, si le cas vous voulez. Alors, on se... Merci d'avoir répondu à votre invitation. Merci, le plaisir est partagé. Merci, chers internautes, d'avoir été de notre. Nous sommes en train de dire un grand merci à Madame Francine Nguembe, dire merci à notre caméramène Mira Kinti, dire merci à Panangoufoudi, dire merci à Cagrave, donc, chers téléspectateurs, et dire aussi merci à moi-même, Justine Ndiaki, qui a été là pour présenter cette émission. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada